bonjour à tous bonjour bonjour bienvenue sur we teach bienvenue bienvenue à tous bienvenue bienvenue sur we teach bienvenue 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 on voit que vous arrivez là vous avez passé une bonne semaine alors je vois que myrta est déjà là bonjour myrta francisco luciana francisco marques voilà on allait on allait les fidèles de de youtube apparemment oui youtubeurs quelques youtubeurs youtube aussi ah ouais d'accord bienvenue à tous il ya fati qui arrive également bonjour fati diana bonjour diana j'espère que tout le monde va bien ouais vous avez passé une bonne semaine bonjour 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 à tous bonjour orange elle ça va bien merci sur instagram sur instagram ouais fidèle orange elle ça fait plaisir bonjour à tous allez on va attendre un peu ouais ça monte vite là on est déjà on est déjà presque 80 bonjour anna oui luciana ça va comme des vieux je dirais en parlant d'alain oh le mot il est il est gonflé voilà voilà déjà une première expression de langage familier car aujourd'hui on va parler langage familier oui on a passé une bonne semaine et nathalia qui est là j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus depuis youtube 1 ah oui ils sont pas mal pas mal il ya julie aussi bonjour julie aïcha bonjour aïcha je reconnais pas oui c'est super bien bonjour kévin bonjour bonjour alors on a on va attendre que tout le monde arrive mais on c'est vrai que vous avez pu voir qu'il ya une petite nouveauté je sais pas si vous l'avez vu qu'il y avait une nouveauté là sur le ceux qui sont sur facebook là on va proposer une nouveauté il y a une nouveauté alors la nouveauté c'est que eh bien hop désormais on a ouvert un membership un membership c'est donc un abonnement sur sur facebook sur facebook et prochainement aussi on l'aura sur sur youtube et donc avec cet abonnement c'est c'est pas très cher c'est 2 euros 99 par mois donc ça va nous permettre ça va vous permettre de nous soutenir et donc on va vous offrir et bien les samedis les samedis il y aura le live le live qui sera dans le membership et on vous offrira aussi un pdf par rapport à ce live et tous les exercices vus et puis en plus moi qu'est ce qu'il y a d'autre mais on rajoutera du contenu et à chaque fois des contenus en plus des vidéos de leçon parfois des pdf qui sont pas forcément des pdf du live donc on va enrichir à chaque fois cet abonnement et vous aurez accès quand vous voulez et cet abonnement 2 euros 99 par mois voilà et c'est aussi quelque chose de hyper souple vous pouvez vous désabonner à tout moment où vous réabonner c'est hyper souple donc l'adresse elle est pour ceux qui viennent de youtube de facebook pardon vous avez l'adresse dans dans quelques postes qu'on a qu'on a placé aujourd'hui et le petit bouton aussi s'abonner aussi le petit bouton ouais et puis en haut de la page vous pouvez vous abonner en haut de notre page voilà c'est c'est super simple et donc comment ça va se présenter sur votre sur votre flux sur votre fil facebook et bien vous aurez vous aurez du contenu en plus vous verrez il sera marqué par par ce petit coeur et parce que voilà c'est c'est la petite icône des membres des membres de la page et donc je disais je pense un peu aux étudiants qui qui viennent de youtube pour l'instant il n'y est pas sur youtube mais on va le on le lancera rapidement j'espère la semaine prochaine donc voilà mais sinon vous pouvez aller sur ceux qui sont sur youtube aller sur facebook j'imagine que vous avez un compte facebook ouais voilà donc ça 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 c'est quelque chose qui est voilà qui est qui est possible alors hop j'ai le même live ouais ça sera le même live c'est juste que ce live le live de du samedi qui dure on va dire entre une heure et demie et deux heures et bien il va passer dans le membership en revanche on vous verra on va ajouter un petit live assez court le mardi assez court 15 minutes ou là là ça sera hors du du membership donc tout le monde pourra le voir voilà donc que c'est aussi un moyen de de nous soutenir d'ailleurs je sais pas je pense vous avez vu on a fait une petite vidéo on peut vous la passer oui tiens il y en a peut-être qui n'ont pas vu cette vidéo allez on vous la passe la vidéo c'est une petite vidéo qu'on a tourné justement à ce sujet allez on vous l'envoie bienvenue sur wittich je m'appelle alain je m'appelle mot et nous sommes tous deux enseignants qualifiés de l'éducation nationale française alors là il y a une nouveauté sur wittich dis nous quelle est cette nouveauté effectivement il y a une nouveauté car dès aujourd'hui tu peux t'abonner tu peux souscrire un abonnement à notre page et cet abonnement va te donner accès à du contenu supplémentaire comme quatre lives par mois d'une durée approximative de deux heures où tu vas pouvoir apprendre plein de nouvelles choses en français mais ce n'est pas tout mon qui a-t-il également effectivement ce n'est pas tout tu as droit à chaque fois un pdf du live et en plus chaque semaine a du contenu supplémentaire comme des vidéos de leçons et si tu choisis de t'abonner pour 2 euros 99 par mois c'est aussi pour nous soutenir dans notre travail de créateur n'est ce pas et oui absolument c'est super de nous soutenir nous avons besoin de ton aide et il est vrai que pour ces 2 euros 99 par mois tu auras accès à un contenu exclusif alors on espère te voir très rapidement dans les lives de cet abonnement à bientôt voilà donc là c'est la petite vidéo que vous avez pu voir je vois que Luciana nous demande si les lives du samedi seront sur facebook ben en fait pour l'instant pour l'instant et bien oui le live du samedi sera sur facebook mais rapidement on va le mettre aussi sur le membership de youtube donc voilà Luciana voilà si vous voulez nous rejoindre pour l'instant ce sera comme ça bonjour Hélène on va regarder le programme est-ce que vous avez des questions sur cet abonnement là posez nous des questions là c'est le moment si vous n'avez pas tout compris pour comment comment faire par exemple non ? une question de pense oui 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 après c'est hyper simple c'est bonjour Lola il n'y a pas de questions ? voilà donc c'est vrai que le live long de deux heures comme celui de ce soir vous allez voir il y a pas mal de choses qu'on vous présente et que vous allez apprendre et bien désormais il passera dans le membership voilà alors le programme alors un beau programme aujourd'hui est-ce que vous avez des mots ? oui oh là là qu'est-ce que c'est beau alors vous étiez quelques-uns d'ailleurs je pense que c'est Luciana qui nous avait demandé de faire un peu de vocabulaire sur le langage familier qu'on utilise très souvent voilà donc on vous a entendu et donc on vous a prévu un module aujourd'hui avec 27 verbes familiers et donc je vais vous présenter ça et puis ensuite une fois que je vous aurais présenté tous ces verbes vous devrez les placer dans un texte et là bon ça sera peut-être pas super facile mais je serai là pour vous aider ensuite moi on continuera sur de la conjugaison oui la dernière fois je vous avais promis qu'on travaillerait spécifiquement sur le conditionnel présent ça n'avait pas été très bien réussi donc là on fait que du conditionnel aujourd'hui une petite leçon puis après un exercice et ensuite on aura un bel exercice de lecture de compréhension, de vocabulaire ça va être super sur la nouvelle boulangerie voilà c'est un petit texte c'est un exercice qu'on a pu faire par le passé dans d'autres lives alors je vous propose un texte alors on le lit je vous le lis vous me dites si vous comprenez certaines choses voilà s'il y a des expressions difficiles ou des mots et puis après il y a des questions de sens sur ce texte et vous répondez dans les commentaires voilà pour le programme tout le monde est prêt ? allez vous êtes prêts ? alors je vais regarder un peu ou alors combien ? je vais regarder un petit peu là hop 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 on est pas mal là ouais on est pas mal ouais allez bon on va commencer alors vous êtes prêts ? vous êtes prêts pour cette belle session du samedi ? allez Lucien Almedy on y va alors c'est parti c'est parti pour 27 verbes du registre familier alors à chaque fois je vais vous donner un verbe on va dire classique normal du langage courant voire formel et à côté les différents verbes familiers qui correspondent allez c'est parti alors pour dire partir pour dire partir on peut dire en français donc en langage familier donc c'est quelque chose à utiliser dans un cadre un peu décontracté entre amis voilà il ne faut pas utiliser ce ce langage ou ces verbes dans un cadre très formel et officiel alors voilà donc c'est plus dans un cadre décontracté on peut dire donc se casser se barrer se tirer éventuellement se tailler exemple je me suis cassé trois jours en vacances voilà entre amis on peut dire qu'est-ce que tu as fait je me suis cassé trois jours en vacances ça veut dire je suis parti trois jours en vacances allez donc écoutez bien parce qu'après vous devrez les réutiliser dans un texte deuxième verbe pour dire dormir alors vous pouvez dire pioncer ou alors roupiller exemple il a pioncé toute la journée donc ça veut dire il a dormi toute la journée troisième verbe le verbe travailler alors pour dire travailler il y en a plusieurs on peut dire bosser on peut dire taffer on peut dire on peut dire turbiné et on peut dire aussi bûcher travailler énormément bûcher alors on peut dire par exemple elle bosse souvent le dimanche pour dire elle travaille souvent le dimanche allez quatrième verbe le verbe le verbe perdre alors là le verbe perdre on va dire en langage familier paumé hier j'ai paumé mes clés hier hier j'ai perdu mes clés je répète écoutez bien car bonjour Béatrice il y a Béatrice qui arrive bonjour bonjour oui je disais donc que ces dix verbes avec leurs synonymes on va dire dans le langage familier et bien vous devrez les réutiliser en fin de leçon dans un texte mais je vais vous aider car je remettrai en haut les verbes vus allez je continue cinquième verbe alors pour dire ce pour dire casser casser quelque chose on peut dire péter ou alors bousiller exemple elle a pété son téléphone en le laissant tomber ça veut dire elle l'a cassé pété ou bousiller ou je peux dire aussi elle a bousillé son téléphone attention à ce verbe pété oui entre choses aussi pour ceux qui connaissent voilà pété ça veut dire pété pour ceux qui savent to fart en anglais mais dans ce sens là c'est pété dans le sens de casser merci Mo pour cette belle intervention ensuite pour venir venir on peut dire se ramener se ramener ou se rabouler ou se pointer exemple Julia s'est ramenée chez moi avec deux heures de retard on pourrait dire aussi Julia s'est raboulée chez moi avec deux heures de retard ou alors on pourrait dire Julia s'est pointée chez moi avec deux heures de retard alors celui-ci pour dire cacher on va dire planquer Paul a planqué son argent sous son lit voilà Paul a planqué son argent sous son lit pour dire cacher et enfin le huitième pour se tromper on peut dire se gourer ou alors se planter elle s'est gourée son exercice de français est faux on peut dire aussi elle s'est plantée son exercice de français est faux j'espère que vous n'allez pas vous gourer dans l'exercice que je vais vous proposer neuvième pour dire rire alors là il y en a plusieurs on peut dire se marrer se bidonner on peut dire aussi plus couramment rigoler alors dans la phrase ça donne on s'est bien marré en regardant ce film on aurait pu dire on s'est bien bidonné en regardant ce film ou alors on a bien rigolé en regardant ce film et enfin le dernier verbe pour dire avoir froid on peut dire se cailler ou se peler elle s'est vraiment caillée ah là il y a une petite boulette on a oublié le quand il a skié ah pardon il 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 pardon il s'est vraiment caillé quand il a skié ce week-end donc on peut dire aussi il s'est vraiment pelé quand il a skié ce week-end voilà pour ces 10 verbes et donc les 27 verbes on va dire synonymes de chacun alors dites moi dans un premier temps dans les commentaires si vous les connaissiez ces mots ces mots familiers dites moi parce que là on va passer à l'exercice est-ce que vous les connaissiez allez dites nous un peu c'est intéressant de voir bonsoir Michel alors vous les connaissiez ou pas dites nous d'accord Julie ah oui il y en a un onzième pardon il y en a un onzième je pensais que j'en avais mis 10 mais il y en a un onzième alors pour dire ne rien faire on peut dire glander on peut dire buler et on peut dire coincé Sophie Sophie a glandé tout le matin et son travail n'a pas avancé Sophie on aurait pu dire a bulé tout le matin et son travail n'a pas avancé on aurait pu dire Sophie a coincé tout le matin et son travail n'a pas avancé voilà maintenant on va passer à l'exercice voilà alors vous êtes prêts à ton tour maintenant exercice alors je vous avertis c'est pas facile vous allez voir c'est un texte un peu décontracté puisqu'il y a pas mal donc j'ai remis ces verbes familier le voici alors ce verbe ce texte raconte une histoire donc les temps employés c'est du passé composé de l'imparfait on a aussi du plus que parfait mais bon je vais pas vous demander le temps exact parfois ça peut être compliqué en haut je vous ai simplement mis les verbes à l'infinitif donc donnez-moi simplement le verbe à l'infinitif et ça ira alors je vous laisse découvrir le texte alors il est en il est en deux parties on peut prendre la première phrase hier on chez Nico pour ce un bon coup alors dites-moi pour cette première phrase hier on alors dites-moi je sais pas si tu vois là il y a du spam dans le chat si tu peux l'enlever oui oui Béatrice on peut dire comme ça oui c'est juste alors hier on sait on sait oui Luciana on peut dire ça on peut dire ça allez premier verbe oui hier on s'est ramené chez Nico effectivement hier on s'est ramené chez Nico hier on s'est ramené chez Nico pour ce un bon coup alors dites-moi pour ce un bon coup pour ce alors quel verbe allez-vous utiliser donc là c'est chez des amis ils sont allés chez des amis donc ils se sont ramenés chez Nico pour ce un bon coup oui Hélène c'est juste alors tous les mots tous les verbes familiers sont en haut alors qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'ils ont fait chez Nico pour ce un bon coup pour ce quoi c'est difficile allez je vous le donne pour se marrer un bon coup donc hier soir on s'est ramené chez Nico pour se marrer un bon coup je traduis hier on est allé chez Nico pour rire un bon coup voilà alors phrase suivante on devant la télé en train de se raconter des blagues on alors qu'est-ce qu'on faisait devant la télé on devant la télé en train de se raconter des blagues alors je vais vous aider c'est un verbe familier qui veut dire on ne faisait rien voilà on alors quel est le verbe qui dit on ne faisait rien vous avez retenu dur non marrer on l'a déjà utilisé Béatrice on allez quel est le verbe qui veut dire on ne faisait rien on devant la télé oui Luciana c'est bien c'est bon oui Michel c'est juste bravo c'est pas évident ces mots ces verbes on devant la télé oui Josanne Josanne c'est bien non Dolson planqué ça veut dire cacher ouais alors on ne dit pas se glander on dit glander alors on glandait devant la télé voilà ça veut dire on ne faisait rien on ne faisait rien on attendait etc voilà on glandait devant la télé oui ou alors c'est vrai on peut dire coincé je vois que Khalid Jack 53 il dit ça ouais ou alors buller on buller aussi oui c'est bon aussi exact alors ensuite on glandait devant la télé en train de se raconter des blagues puis à minuit chacun chez lui chacun alors chacun je vais vous aider il faut trouver le mot qui veut dire chacun est parti chez lui allez quel est le quel est le verbe à utiliser ici regardez en haut là quel est le verbe qui veut dire partir non Giovanna ça ça veut dire venir il y en a un qui veut dire partir puis à minuit chacun chez lui non Béatrice planquer ça veut dire cacher non Dolson ramener ça veut dire venir donc chacun est parti chez lui alors quel est le verbe ici qui va aller oui orangsael c'est bien oui Aaron Banza c'est bon c'est juste Shafi Glyn oui c'est bien ouais on peut dire aussi Setaye oui alors Setaye il n'est pas dans les verbes en haut mais c'est pas faux oui Gulerstatovich pardon si j'écorche les pseudos oui Méziani oui Michel allez puis chacun s'est cassé chez lui donc s'est cassé ça veut dire est parti sauf Lucas qui dans la rue en cherchant sa voiture qui alors je vais vous donner le verbe correct qui s'est perdu comment on dit Lucas qui s'est perdu quel est le verbe qui veut dire se perdre qui s'est alors quel est le verbe oui Luciana c'est bien non Bavani oui oui pardon Bavani c'est bien pour le 4 là maintenant on en est au 5 ici sauf Lucas qui s'est dans la rue en cherchant sa voiture c'est perdre bonjour Irène ouais ça va merci non ça va pas être c'est tromper non un synonyme de perdu en langage familier allez dites moi oui oui c'est juste alors le synonyme de se perdre en langage familier c'est paumé sauf Lucas qui s'est paumé dans la rue en cherchant sa voiture sauf Lucas qui s'est paumé dans la rue en cherchant sa voiture il alors il de chemin plusieurs fois puis il a réussi finalement à rentrer à la maison alors il alors là je vais vous donner le voilà Luciana c'est bien là il faut trouver le verbe qui veut dire se tromper alors se tromper en langage familier quel est le verbe qui correspond oui Luciana c'est bien absolument c'est juste non Béatrice planqué ça veut dire caché oui Hélène c'est bien il oui Vanille pour le 5 c'est bien perle de reine c'est bien oui si si 57 c'est bien alors le verbe qui veut dire se tromper c'est il s'est gouré il s'est gouré de chemin plusieurs fois puis il a réussi finalement à rentrer à la maison attention ce n'est pas terminé la suite du texte la voici mais bon il était tellement gelé qu'il sur le canapé alors là c'est le verbe dormir alors quel est le verbe qui veut dire dormir ici mais bon il était tellement gelé qu'il sur le canapé allez trouvez-moi le verbe qui veut dire qu'il a dormi quel est le verbe vous en souvenez et oui Béatrice c'est difficile j'entends bien oui c'est juste c'est juste c'est vrai que ce genre de vocabulaire vous n'avez pas l'occasion de l'apprendre parce qu'en général on apprend le français on va dire formel mais celui-ci c'est un langage voilà très familier très décontracté qu'on entend parfois oui Hélène c'est juste Luciana également Giovanna c'est bien Pichou c'est bien aussi Nigar c'est bien alors dormir mais bon il était tellement gelé qu'il a pioncé il a pioncé vous voyez là on est au passé composé qu'il a pioncé sur le canapé mais il toute la nuit alors là c'est mais en fait il a eu froid toute la nuit alors quel est le verbe qui qui va dire quand on a froid c'est quel verbe quel est le verbe qui veut dire qu'il a eu froid mais il sait toute la nuit oui Médziani c'est juste allez donnez-moi le verbe qui est là-haut sur la bande noire qui va ici et qui veut dire qu'il a eu froid sur le canapé mais il sait toute la nuit oui nous c'est bien oui Hélène oui Perle oui Gulerstatovci oui le loup sauvage c'est bien allez on va publier Myrtha et oui c'est le verbe se cailler regardez je vous mets la réponse mais il s'est caillé toute la nuit donc ça veut dire il a eu froid toute la nuit car il a dormi sur le canapé allez phrase suivante ce matin il a cherché pendant des heures son portable qu'il qu'il quelque part dans le salon alors dites-moi qu'il allez là c'est le verbe qui va dire qu'il avait caché alors quel est le verbe qui va aller non pardon ça va être le verbe oui non c'est bon c'est bon là en fait on pourrait on pourrait on pourrait utiliser le verbe perdre ou alors le verbe cacher les deux fonctionneraient oui Béatrice pour cacher c'est bien c'est bien oui Hélène si on dit perdre ça serait bien Michel oui pour cacher ça irait mais là je pense que c'est plutôt dans le sens de cacher parce que cacher je ne pense pas qu'on l'ait déjà mis ah non Leïla Chirav non glander ça veut dire ne rien faire oui c'est juste alors qu'il avait planqué qu'il avait planqué qu'il avait caché quelque part dans le salon et enfin dernière phrase et devine quoi il en le faisant tomber dans son sommeil agité de la nuit quelle soirée en fait là c'est trouvez moi le verbe qui veut dire qu'il l'a cassé quel est le verbe qui veut dire qu'il l'a cassé là on parle bien sûr de son téléphone portable allez il est facile le dernier il est facile il l'a en le faisant tomber alors quel est le verbe qui veut dire casser regardez en haut ici regardez en haut le dernier verbe dites moi quel est le verbe qui veut dire casser il l'a oui Daloula c'est juste oui Luciana c'est juste Michel c'est juste nous c'est juste Pichu c'est juste également c'est bien c'est très bien oui Kajidjak c'est bien oui allez je vous le donne le dernier il l'avait pété en le faisant tomber dans son sommeil agité de la nuit quelle soirée donc voilà pour ce texte alors effectivement c'est difficile c'est difficile n'est-ce pas un mot oui mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de participations c'est vrai que c'était pas facile comme exercice mais non 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 c'est ce que je disais c'est un français qu'on n'a pas l'occasion d'apprendre parce qu'en général on apprend un français correct formel mais c'est vrai que ce langage c'est quelque chose que dans un cadre informel décontracté bon ben on le dit entre amis on peut le dire hier j'ai pioncé sur le canapé ou j'ai planqué mon téléphone voilà ça se dit couramment et c'est bien de le connaître oui vous pouvez l'entendre en France si vous venez en France c'est vrai que si vous ne comprenez pas ces termes vous ne comprenez pas de quoi on vous parle voilà donc voilà c'est pas quelque chose encore une fois à écrire ou alors à dire dans un cadre formel mais bon entre amis ça se dit absolument couramment voilà 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 donc ce qu'on peut dire parce qu'on le disait en début de il y en a qui sont arrivés entre temps en début de live il y en a qui n'ont pas entendu c'est que désormais ce gros live du samedi il va passer dans le membership on a lancé un membership qui va donc vous offrir tous les lives du samedi à peu près ça fait à peu près 7 heures peut-être voir un peu plus et à chaque live vous aurez un PDF donc par exemple là sur les mots en argot en langage familier ça peut être intéressant d'avoir le PDF car ainsi vous les aurez et vous pourrez les revoir voilà et le retravailler c'est bien ça et le retravailler voilà donc là c'est un plus on vous fera vous voyez le fichier qui défile à l'écran on vous l'arrangera de manière à ce que vous puissiez le garder et vous pourrez le télécharger et en plus Mo il y aura des postes en plus oui on rajoutera très régulièrement dans la semaine des petites vidéos ou même des posts des petites leçons vraiment une exclusivité qui ne seront pas dans le film normal ordinaire voilà et donc si vous souscrivez à ça donc dans votre flux Facebook vous aurez cette petite icône voilà il faut bien le préciser si vous êtes abonné vous avez cette petite icône voilà donc c'est 2,99€ par mois c'est hyper souple vous pouvez vous les abonner à tout moment vous vous réabonner c'est hyper souple et pour les étudiants qui viennent de Youtube alors bon soit vous venez sur Facebook pour assister au live du samedi ou alors on espère la semaine prochaine lancer également la même formule sur Youtube voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les écrire on y répondra avec plaisir si c'est pas très clair sur comment on va faire pour s'abonner n'hésitez pas alors pour s'abonner c'est simple en haut de notre page Facebook vous avez un bouton s'abonner ou alors on a mis quelques posts voilà et donc là vous pouvez vous pouvez cliquer on a mis des posts aujourd'hui là voilà donc c'est hyper souple et hyper facile et on peut s'abonner et se désabonner à tout moment alors mot la suite alors dis-nous un peu comme promis la dernière fois parce que ça aussi on essaie de tenir compte de ce que vous nous demandez alors n'hésitez pas ça veut dire que forcément on le fera mais si ça nous paraît pertinent intéressant on va le faire mais n'hésitez pas à nous demander qu'est-ce que vous attendez pour apprendre correctement le français ça c'est très important pour nous on le fait pour vous avant toute chose et c'est vrai tu as raison on essaie de tenir compte au maximum de vos attentes voilà par exemple là c'est un bel exemple parce que sur le vocabulaire le familier et notamment le conditionnel c'est des choses qui nous ont été demandées la semaine dernière et que c'est un temps qu'on utilise même à l'oral très fréquemment absolument alors c'est parti pour le conditionnel alors je vous fais un petit point une petite leçon rapide hop je mets un plein écran pour qu'on voit beaucoup mieux alors je vais vous présenter rapidement le conditionnel alors qu'est-ce que c'est que le conditionnel présent donc c'est un temps de verbe simple il est utilisé alors pourquoi on utilise le conditionnel présent alors on l'utilise dans dans on met qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui se passe alors on l'utilise disais-je pour indiquer qu'une condition ou un fait pourrait se réaliser à une condition ça sert donc à indiquer qu'une action ou un fait pourrait se réaliser à une condition donc je vous donne l'exemple nous irions à la plage si nous avions le temps donc vous avez vu la condition si nous avions le temps nous irions à la plage donc le conditionnel permet d'indiquer une action ou un fait qui pourrait se réaliser à une condition le conditionnel permet aussi d'exprimer un souhait un vœu par exemple je voudrais voyager autour du monde je voudrais voyager autour du monde attention attention ça aussi c'est même le verbe utiliser pour exprimer la condition va se conjuguer à l'imparfait lorsqu'il est placé après le mot si si elle viendrait nous aider si nous lui demandions et là attention si nous lui demandions elle viendrait nous aider là on a l'imparfait dans la condition ça on a même des des une erreur qui est très fréquente en français ça on utilise souvent le conditionnel mais c'est l'imparfait qu'on doit utiliser dans la condition alors tout de suite on va commencer par l'exercice alors je vais demander votre participation comme d'habitude attention c'est parti et notez bien vos réponses ou vos bonnes réponses comme ça à la fin je vais vous demander alors là on a une condition regardez bien premier exemple si tu apprenais bien tu le verbe savoir conditionnel résoudre ce problème la dernière fois je vous ai dit il faut utiliser le radical du futur au futur vous savez que ça va être tu sauras au futur mais la terminaison ne va pas être la terminaison du futur ça va être la terminaison de l'imparfait donc là si tu apprenais bien tu sauts je vous aide pour la première alors qu'est-ce que ça va être oui tichou beau coller on a la terminaison de l'imparfait là dans ce cas là oui si tu apprenais bien tu j'attends quelques réponses oui Hélène donc on a le radical le début du futur et la terminaison de l'imparfait non ça se perle ça c'est le verbe c'est le verbe être là c'est le verbe savoir oui Myrta oui Michel je pense qu'il va y avoir de bonnes réponses oui Cézaltina là je vous ai dit servez-vous du futur pour mettre la terminaison après de l'imparfait oui Shanna c'est bien tu vois le conditionnel là aujourd'hui on va avancer sur le conditionnel allez j'attends encore quelques réponses pour voir si vous êtes prêts à participer tous là j'ai une dizaine de réponses pour le moment allez-y n'hésitez pas essayez oui Lola on a le droit de se tromper franchement avec Alain vraiment c'est une idée qu'on doit faire comprendre à nos étudiants même à nos élèves c'est con on essaye on n'a pas peur de se tromper oui Natalia c'est bien oui si si allez j'attends encore quelques réponses oui Bavani oui oui Henry oui José Cruz oui Diana alors j'avance un petit peu si tu apprenais bien tes leçons tu saurais alors comme je vous ai dit vous avez vu servez-vous du futur que vous connaissez bien parce qu'on a bien travaillé le futur on a le début là voyez là le radical du futur et la terminaison AIS d'accord de l'imparfait donc on aura comme terminaison AIS AIS AIT IONS IEZ et AINET à la fin je vous les rappelle allez vous notez vos réponses phrase suivante si elle pouvait elle au pluriel attention aller vivre à la campagne on a une condition vous voyez la condition si elle pouvait donc là vous avez vu on a l'imparfait un UNT dites-moi si elle pouvait le verbe aller au conditionnel dites-moi le verbe aller l'où ça c'est le verbe ah oui si si Hélène bien nous c'est le verbe aller oui Fati non Béatrice il faut mettre le conditionnel ça c'est l'imparfait que tu as utilisé Fousia attention à la terminaison c'est elle au pluriel c'est pas ça la terminaison Myrta ça c'est l'imparfait nous on veut le conditionnel oui Michel oui Perle allez-y répondez je vous laisse encore un peu de temps oui Luciana ça y est ça rentre oui Natalia allez je vous laisse encore quelques secondes pour que tout le monde puisse participer Tichou non c'est pas ça la terminaison avec elle au pluriel il y a une autre terminaison ce n'est pas IS si si ça c'est l'imparfait nous on veut le conditionnel oui José allez on passe à la correction attention si elle pouvait attention on va pas dire elle allait vivre on dit elle irait vivre attention oui comme je vous dis le radical du futur et A-I-E-N-E-T à la fin et pas A-I-S attention c'est A-I-E-N-E-T oui Tichou c'est bien donc si elle pouvait elle irait vivre à la campagne oui Bavani phrase suivante notez vos bonnes réponses si nous avions le temps nous voir ce film au cinéma si nous nous avions le temps ça c'est la condition si nous avions le temps nous le verbe voir au conditionnel dites moi qu'est-ce que vous proposez pour le conditionnel si nous avions le temps nous oui Fatih bravo allez essayez si nous avions le temps nous oui Nadia oui Diana non Chelet ça c'est le présent Fousia non ça c'est le verbe pouvoir non là c'est voir oui Henry oui Tichou oui Hélène oui Estagno oui Césaltina oh là là il y a une série de bonnes réponses là bravo à vous oui Luciana c'est bien oui Perle allez on continue attention oui Natalia encore quelques réponses alors si nous avions le temps nous verrions pareil je vais répéter la même chose le radical cette partie là du futur que vous connaissez est la terminisant IONS de l'imparfait et ça fait le conditionnel ça nous verrions c'est bien Myrta phrase suivante la quatrième si tu les si tu les invités à la fête il venir avec plaisir aller au conditionnel le verbe venir le verbe venir avec il avec s attention c'est il au pluriel dites-moi si tu les invités à la fête il dites-moi alors le verbe venir ou Béatrice là le conditionnel il va falloir qu'on le reprenne alors si tu les invités à la fête il oui Myrta non Fatih attention ça c'est le futur nous le conditionnel la terminaison c'est pas ONT c'est la terminaison de l'imparfait oui Michel oui José bravo pour le moins sans faute j'ai l'impression Fatih il faut mettre la terminaison de l'imparfait c'est pas l'ONT ça c'est le futur oui Diana alors si tu les invités si tu les invités il oui Henry il viendrait world Fatih c'est A-I-E-N-E-T qu'il faut mettre là si tu les invités à la fête il viendrait oui Perle non Merli c'est pas Vaineret il viendrait bien ces altinas il viendrait servez-vous du futur que vous connaissez mieux oui Natalia Béatrice serre-toi du futur pour trouver le radical viendra ils viendront au futur c'est bien oui Bavani allez la 5 encore une condition regardez si vous aviez plus d'argent vous vouloir voyager si vous aviez plus d'argent vous le verbe vouloir au conditionnel attention si vous aviez plus d'argent vous dites moi quel ça va être le conditionnel là oui Fousia trainer Fousia oui Merli c'est bien oui Fatih bravo là on est obligé de mettre ce I là si on dit oui Hylène si on ne met pas ce I c'est du futur oui Cézaltina oui Chélet oui Perla ça commence oui Michel c'est bien Luciana elle est où Luciana oui non attention Luciana serre-toi du futur pour construire le IEZ tu le rajoutes au radical du futur oui Henry parce que vous vouliez c'est l'imparfait ça non Natalia c'est avec vous il n'y a pas I E N E T là Natalia avec vous on doit retrouver un EZ avec vous on doit trouver quelque chose avec EZ à la fin quand il y a le vous allez je vous montre si vous aviez plus d'argent vous voudriez voyager voilà c'est la première partie qu'on peut retrouver dans le futur il est U E Z de l'imparfait c'est bien Nana c'est bien Feinuru dans Loen c'est bien c'est bien Natalia oui Michel oui bien sûr tu es une fille je sais ça pourquoi tu me dis ça vous voudriez allez la 6 Marie vouloir apprendre à jouer du piano Marie vouloir apprendre à jouer du piano très simple là allez-y très simple celui-là je ne veux avoir que des bonnes réponses dans ce cas-là Marie vouloir au conditionnel apprendre à jouer du piano oui Béatrice bravo mais la terminaison n'est pas bonne tu es presque il n'y a pas S à la fin mais tu es sur la bonne voie la Béatrice oui Luciana bravo oui Eli voilà il n'y a que des bonnes réponses c'est bien non veut c'est au présent Yacinovix nous on est au conditionnel là c'est le conditionnel on formule un vœu Marie elle formule un vœu Béatrice il faut que tu changes la terminaison c'est pas un S à la fin puisque c'est Marie c'est elle c'est la troisième personne du singulier oui c'est bien oui alors on passe celui-là parce que celui-là il est assez simple Marie voudrait voilà Béatrice c'est avec un T la troisième personne du singulier on te retrouve souvent le T Marie voudrait apprendre à jouer du piano allez nous venir te rendre visite si nous avions plus de temps donc la condition si nous avions plus de temps nous venir te rendre visite dites-moi le verbe venir oui Elie t'es bien Elie oui trainer Fousia carnibe c'est avec nous avec nous on doit trouver le ONS quelque part carnibe oui Bavani il y a l'impression qu'il y a un décalage là oui Josée c'est bien c'est Altina bravo Béatrice c'est presque ça tu as mis le futur il manque il manque une petite lettre c'est pas mal c'est sur la voix sur la bonne voix oui oui Pirlo c'est bien allez je passe nous viendrions attention nous viendrions et pas nous viendrons c'est le conditionnel nous viendrions te rendre visite si nous avions plus de temps c'est bien Luciana je pense que le conditionnel ça avance là je voir mieux avec des lunettes adaptées je voir mieux avec des lunettes adaptées c'est toujours bien d'avoir des lunettes adaptées sinon à quoi bon mettre des lunettes alors dites moi avec le verbe voir je au conditionnel oui Trainer Fuzia là c'est bien oui Eli oui petit chou beau collé oui c'est Altina c'est bon le conditionnel on avance là je pense que qui est-ce qui nous dit ça Joyce oui Hylène oui Luciana c'est bien oui Michel oui Perle oui Feinourou oui Rosie oui Carnib c'est bien je attention je 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 verrez alors voyez le radical du futur plus la terminaison IS c'est simple après tout je verrai mieux avec des lunettes non Perle ça c'est l'imparfait nous c'est le conditionnel je verrai oui Pierrot c'est bien allez phrase numéro 9 vous notez vos bonnes réponses je suis impatient de savoir combien de bonnes réponses vous avez alors Jean ah il manque une petite majuscule là regardez là une petite coquille on a des coquilles Jean et toi allez à la plage si vous aviez le temps Jean et toi allez à la plage si vous aviez le temps alors dites-moi le verbe aller avec Jean et toi non Henri c'est Jean et toi on va donner un indice là regardez là qu'est-ce qu'il y a est-ce que c'est nous non oui c'est Zaltina oui Hélène non Pierrot non Elie c'est Jean et toi alors ça c'est intéressant je le fais exprès je vous mets Jean et toi plutôt qu'un autre pronom pour que vous deviniez quel est le pronom que l'on peut mettre Jean et toi c'est vous Jeannette c'est vous là c'est pas il au pluriel c'est pour ça qu'il est intéressant cela que je vous le donne comme ça Jean et toi c'est vous bien Fatih non Luciana serre-toi du futur tu le connais le futur toi là tu viens de me mettre l'imparfait oui Petit Chou non Béatrice Pyro oui oui Elie oui Médard oui Perle voilà j'ai des bonnes réponses transformeurs non on est au conditionnel et en plus c'est vous Jean et toi c'est vous ça va aller Béatrice c'est pas facile le conditionnel ça va aller non Bavani c'est vous quand il y a vous il faut EZ quelque part allez je vous montre Jean et toi c'est vous de toute façon là Jean et toi à la place si vous aviez le temps donc il y a bien le vous déjà là donc Jean et toi y riez y riez c'est pas facile y riez à la plage si vous aviez le temps phrase suivante Robert pouvoir améliorer ses compétences en suivant des cours alors Robert le verbe pouvoir au conditionnel dites-moi qu'est-ce que ça va donner oui il y bravo oui Nelwen oui Pierrot oui Chelet oui Fatih oui Rosy c'est bien alors qu'est-ce que Robert pouvoir au conditionnel dites-moi oui Luciana de mieux en mieux Luciana Rosy il manque une lettre quand même là Feinoubu c'est bien Césaltina allez je vous laisse quelques secondes pour passer à la suivante oui José oui Michel attention Bocolé petit chou Bocolé il manque une lettre oui Pirlo oui Henry oui Natalia bravo c'est bien allez Robert Robert pourrait améliorer ses compétences pourrait améliorer ses compétences AIT C'est bien Rosy donc n'oublie pas les deux R là j'ai vu quelques erreurs allez phrase suivante Eva et toi savoir résoudre ce problème si vous étiez concentré Eva et toi le verbe savoir au conditionnel attention là pareil c'est vous non Pierrot ça c'est le plein parfait oui Nolwenn oui trainer ah là tu as rajouté une lettre Fousia non ça c'est le verbe être petit chou nous c'est le verbe savoir oui Chelle oui Jeanette oui José oui Césatina oui Béatrice Béatrice c'est super non carmime ça c'est l'imparfait perle ça c'est le verbe être attention qu'on ne fait pas le verbe être et le verbe savoir non petit chou ça c'est l'imparfait oui Nathalia bravo alors vous sauriez résoudre ce problème si vous étiez concentré et oui c'est important la concentration allez encore 4 phrases et vous me donnez votre résultat à la fin notez vos réponses je veux savoir combien de bonnes réponses vous avez allez phrase suivante oh facile alors je veux que des bonnes réponses cette fois-ci je être heureux de t'aider alors on formule là c'est on formule un vœu un souhait oui carmime c'est bien oui Myrta tu as rajouté un R là il y a un R de trop oui Elie là je veux que des bonnes réponses oui Béatrice championne du monde oui Nolwenn oui Tichou alors là là j'attends une série de bonnes réponses oui Loïc oui Luciana oui Henry oui Feinuru oui Rosy oh là là c'est le verbe être c'est pas le verbe vouloir Myrta c'est le verbe être là toi tu as écrit le verbe vouloir en conditionnel oui Natalia bravo Natalia Michel Perle c'est bien alors carmime alors c'est simple là vous n'avez que des bonnes réponses je serai heureux de t'aider je serai heureux de t'aider phrase suivante Marie et moi Marie et moi avoir plus de temps si nous travaillions moins alors Marie et moi le verbe avoir en conditionnel comme je vous ai dit servez-vous un peu du futur vous connaissez plutôt bien le futur et mettez la terminaison de l'imparfait oui Noel c'est bien oui Ellie oui Jeannette c'est bien Jeannette oui Fatih oui Hélène bravo oui Kichou c'est bien ça comme surnom là Kichou Kichou nous aurions plus de temps nous aurions plus de temps si nous travaillons moins la condition c'est si nous travaillons moins phrase suivante 14 avant dernière phrase attention regardez bien vous prendre plus de risques si vous aviez plus confiance en vous vous prendre plus de risques si vous aviez plus confiance en vous le verbe prendre au conditionnel deuxième personne du pluriel non Loïc te manque une lettre là prendier ça n'existe pas oui Fatih oui Noel oui Béatrice oh là 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 sur la fin là que des bonnes réponses Béatrice oui Petit Chou Perle il manque une lettre Feinourou c'est bien non Carnib ça c'est le c'est l'imparfait oui Michel oui Luciana oui Pirlo oui Natalia oh Natalia je pense qu'il y a un sans faute presque là oui Pirlo oui José pas mal José très peu d'erreurs aussi me semble alors je vous dis vous prendriez plus de risques si vous aviez plus confiance en vous vous prendriez bien Carnib tu as modifié c'est très bien ça c'est ce que je disais on peut faire une erreur rectifier et faire juste c'est très bien ça non Sylvana c'est pas vous pondriez ça c'est le verbe pondre là il ne s'agit pas de pondre c'est de prendre oui Mirtha allez dernière dernière phrase elles dire à leurs proches combien elles les aiment plus souvent elles dire à leurs proches combien elles les aiment plus souvent c'est un souhait dans ce cas là aussi elle formule un souhait elles oui No Lwen très bien No Lwen non Béatrice attention la terminaison là c'est vrai que tu mets un S parce que c'est le pluriel mais là c'est pas le S la marque du pluriel non attention Luciana c'est au pluriel c'est elle au pluriel c'est elle au pluriel oui Michel oui Rosy non Henri il te manque une lettre allez la dernière allez je vous laisse encore quelques secondes pour ceux qui n'ont pas répondu non Mirtha ça quand il y a le ONS c'est pour le nous ONS c'est pour le nous Nathalia c'est au pluriel regarde bien toi c'est elle au singulier que tu as écrit oui c'est bien Transformers c'est bien Mirtha tu as rajouté tu rajoutes un R en trop là allez je vous le donne elle dirait à leurs proches combien elle les aime plus souvent elle dirait à leurs proches combien elle les aime plus souvent allez dites moi sur 15 combien de bonnes réponses vous avez dites moi il y en a qui sont à 15 je pense dites moi combien de bonnes réponses vous avez oui Ben Vanille c'est bien oui Feinuru 13 Pichou c'est bien c'est Altina 15 Hélène champion du monde oh il y a des champions et des championnes Chinois 5 c'est pas trop mal c'est vrai c'est pas une super note mais c'est bien c'est bien déjà d'essayer de répondre c'est bien Luciana qui nous dit qu'elle est paumée il y a moins d'erreurs que la dernière fois il me semble Luciana on a avancé sur le conditionnel je pense que c'est pas mal oui Fatih bravo Fatih Carlyp c'est pas trop mal c'est pas le début on reviendra là dessus je vous promets qu'on refera quand même Myrtha dit c'est pas mal Elie c'est quoi 13 ouais c'est pas mal 13 c'est bien et les autres Michel Perle 14 bravo José bravo c'est bien alors on rappelle encore notre ouais tu fais tourner vas-y pour ceux qui sont arrivés en cours de route alors on propose un abonnement un abonnement et dans cet abonnement 4 lives par mois plus des PDF des lives donc les samedis donc ce 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 live actuel là donc il passera dans le membership à partir de la semaine prochaine alors on espère vous voir nombreux et c'est aussi l'occasion pour vous de nous soutenir dans notre travail quand vous êtes abonné vous avez ce petit coeur là c'est comme un petit blason là ça veut dire que vous êtes abonné et tous les posts qui sont destinés aux abonnés il y aura ce petit signe là voilà mais pour vous ça sera transparent ça sera sur votre votre fil d'actualité Facebook vous aurez en plus des posts et par exemple samedi prochain vous verrez donc le live comme d'habitude et encore une fois vous pouvez vous désinscrire vous réinscrire c'est super souple il y a zéro engagement vous êtes prêt pour la suite là alors la suite hop lecture question la nouvelle boulangerie je sais que tu aimes les pains au chocolat beaucoup les pains au chocolat et les pains au raisin j'aime beaucoup les pains au raisin et vous qu'est-ce que vous aimez alors dites-nous vous aimez quoi dans les viennoiseries en boulangerie ouais les viennoiseries allez dites-nous un peu qu'est-ce que vous aimez dites-nous moi j'aime bien les croissants au beurre j'aime bien quand les croissants sont riches en beurre alors qu'est-ce qu'on a dans les viennoiseries les pains au chocolat les pains au raisin qu'est-ce que vous connaissez là qu'est-ce qu'il y a d'autre on a on a aussi les les chaussons aux pommes ça c'est bon j'ai failli en prendre un ce matin il m'a tendu les bras est-ce que vous avez déjà goûté vous avez déjà goûté un chausson aux pommes dites-nous ça c'est quelque chose à tester ah ouais ça c'est ah les chocolatines alors on dit pain au chocolat nous selon les régions on dit pas ah ouais ça c'est intéressant au niveau du vocabulaire effectivement mais Béatrice en fait c'est simplement vous allez simplement sur notre page Facebook et puis vous allez voir on a mis c'est un lien Facebook c'est Facebook qui gère cet abonnement et voilà c'est juste à cliquer et ça se fait très facilement s'abonner ou se désabonner ouais c'est vrai moi je dis plus volontiers des pains au chocolat je suis comme toi Amo ah bah oui et Béatrice religieuse c'est pas une viennoiserie ça c'est plutôt un gâteau un gâteau ouais 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 pain au raisin oui perles pain au raisin qu'est-ce que c'est bon à tartelette citron c'est aussi un gâteau ça c'est pas une viennoiserie voilà c'est Saltina elle me demande comment on peut s'abonner en fait c'est le Saltina si vous regardez le le fil Facebook on a mis on a mis un post aujourd'hui on a même mis plusieurs et là c'est marqué que l'abonnement est ouvert et donc il y a juste en titre dans le titre du post il y a un lien vous cliquez en fait c'est un lien Facebook et puis vous vous abonnez à l'intérieur de Facebook c'est pas quelque chose qui est séparé de Facebook donc c'est super simple et puis comme je disais les étudiants qui sont sur Youtube ou qui sont sur X et bien vous pouvez nous rejoindre ou sur Instagram bien sûr mais on va dès que possible la semaine prochaine aussi on en ouvrira un aussi sur Youtube et après sur X bon sur Instagram pour l'instant on n'en a pas mais voilà sinon rejoignez-nous sur Facebook il n'y a pas de problème ouais tout en haut il y a un petit bouton bleu marqué s'abonner c'est très simple oui tout en haut de notre page s'abonner alors des fois ça peut porter à confusion alors est-ce que c'est s'abonner en tant que followers mais non là c'est un autre c'est s'abonner on va dire au membership Wittich ah les croissants au fromage Michel ah oui bravo Michel oui ça c'est pas mal c'est bon avec un bon petit café un bon petit café un café au lait même Natalia nous a envoyé un café merci Natalia ah oui Natalia c'est gentil Natalia c'est gentil Natalia merci beaucoup alors donc je vous emmène dans une boulangerie alors hop découvrons tout d'abord le texte alors on va vous le lire et puis après je vous demanderai je vais essayer de vous expliquer des choses que je pense difficiles et puis après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que j'aurais par exemple raté allez c'est parti écoutez bien je vais doucement dans un quartier animé de Paris donc un quartier animé c'est un quartier où il y a où il y a de l'ambiance animé une nouvelle boulangerie est sur le point d'ouvrir ses portes est sur le point ça veut dire qu'elle va ouvrir être sur le point les habitants du quartier sont impatients donc ils ont vraiment envie de découvrir ce nouvel endroit à l'intérieur de la boulangerie les boulangers s'affairent à préparer des croissants dorés alors s'affairer ça veut dire se dépêche ils se dépêchent à préparer des croissants dorés des baguettes croustillantes alors cet adjectif croustillant ça veut dire qu'ils craquent et la bonne baguette elle doit être croustillante et des tartes aux fruits le propriétaire de la boulangerie veille à ce que chaque détail soit parfait veiller c'est ce verbe ça veut dire il fait attention veiller à quelque chose c'est faire attention pour que tout se passe bien que chaque détail soit parfait pour accueillir les patients donc pour les recevoir dans le magasin les étagères sont déjà garnies de pain frais et de viennoiseries appétissantes alors les étagères c'est on va dire une sorte de planche sur laquelle sont posées des choses sont désormais garnies de pain frais garnies ça veut dire qu'il y en a beaucoup et de viennoiseries donc les viennoiseries on vient d'en parler les croissants les pains au chocolat les pains au raisin les chaussons aux pommes etc appétissantes donc les viennoiseries appétissantes ça veut dire qu'on a vraiment envie de goûter à l'extérieur les passants s'arrêtent pour sentir l'odeur délicieuse qui flotte dans l'air alors l'odeur elle flotte elle flotte dans l'air elle est dans l'air l'enseigne lumineuse de la boulangerie alors l'enseigne lumineuse c'est ce qui est au dessus d'un magasin souvent c'est lumineux et qui annonce le on va dire le titre du magasin voilà donc l'enseigne lumineuse de la boulangerie annonce ouverture ce samedi venez nombreux les habitants du quartier attendent avec impatience ce moment et sont curieux donc ils ont envie de savoir de goûter tous ces délices les délices c'est des choses délicieuses des choses bonnes à manger qu'on peut trouver justement à la boulangerie alors après cette rapide explication dites moi dans les commentaires est-ce qu'il y a des mots ou des expressions que vous n'auriez pas voilà que vous n'auriez pas qui n'ont pas été comprises dites moi parce qu'après je vous propose cinq questions sur ce texte alors dites moi si vous avez bien compris ou est-ce que j'ai raté quelque chose que je ne vous aurais pas expliqué allez dites moi dans les commentaires si c'est bon si c'est bon je continue et je vous propose la première question c'est bon pour tout le monde c'est bon vous avez compris alors oui s'affaire alors s'affairer Shelley me demande s'affairer alors s'affaire s'affairer ça veut dire se dépêche quand on s'affaire pour faire quelque chose ça veut dire qu'on est pressé voilà oui bon c'est bien vous avez compris impeccable allez on va passer sur les petites questions donc c'est des petites questions l'information est dans le texte alors le but c'est que je vous donne la question et vous me donnez la réponse en reprenant l'information dans le texte c'est parti pour la première question quels sont les produits exposés sur les étagères allez dites moi recherchez l'information dans le texte et donnez-la moi quels sont les produits exposés sur les étagères avec plaisir avec plaisir Chalet alors quels sont les produits exposés sur les étagères regardez bien dans le texte oui Michel très bien alors attention il faut être précis là je vous demande qu'est-ce qu'il y a sur les étagères retrouvez les informations il y en a qui me parlent par exemple la tarte aux fruits regardez bien regardez bien à quel endroit on parle des étagères regardez bien oui Jida oui alors on dit croissant on dit pas croissante oui très bien Chalet c'est bien allez on va publier sa réponse les pains frais les pains frais et les viennoiseries effectivement regardez c'est ici les étagères sont déjà garnies je vous avais expliqué ce verbe enfin cet adjectif pardon elles sont garnies de pains frais ça veut dire qu'il y en a beaucoup et de viennoiseries appétissantes voilà très bien Chalet bravo allez deuxième question facile très facile où se situe cette nouvelle boulangerie alors le verbe se situer ça veut dire où est à quel endroit se trouve cette nouvelle boulangerie c'est super facile à quel endroit se trouve cette nouvelle boulangerie oui très bien Béatrice oui Pichu c'est bien oui Luciana il faut être plus précis chinois c'est Saltina c'est bien oui Chalet très bien allez c'est facile c'est une information qui est dès le début allez Perle Rennes beaucoup bravo effectivement dans un quartier animé de Paris voilà une nouvelle boulangerie sur le point d'ouvrir ses portes dans un quartier animé de Paris allez deuxième ou troisième question regardez bien que fait le propriétaire de la boulangerie que fait le propriétaire de la boulangerie allez trouvez moi l'information écrivez là que fait le propriétaire de la boulangerie allez dites moi que fait le propriétaire de la boulangerie alors que fait le propriétaire de la boulangerie et bien bravo Béatrice c'est exactement ça oui transform fan 17 oui Pichou oui Chalet exact alors vous pouvez me le dire avec les mots du texte mais vous pouvez aussi le dire autrement mais c'est juste ce que vous me dites effectivement Gida c'est bien Hélène bravo Luciana c'est juste également et je donne la réponse le propriétaire de la boulangerie veille à ce que chaque détail soit parfait pour accueillir les clients mais bon vous auriez pu me le dire autrement à savoir le propriétaire fait attention à ce que tout soit en ordre pour accueillir les clients voilà là ça aurait été aussi juste sans pour autant utiliser exactement la phrase du texte mais c'est bien voilà il veille à chaque détail pour accueillir les clients bravo allez question suivante l'avant-dernière comment réagissent les passants donc les passants je ne l'avais pas expliqué ce sont les gens qui passent dans la rue comment réagissent les passants allez dites moi comment réagissent les passants allez j'attends vos réponses comment réagissent les passants alors alors effectivement effectivement transform fan 17 c'est bien oui c'est vrai c'est vrai aussi c'est vrai aussi c'est vrai aussi des passants je ne parle pas des boulangers dans la boulangerie les passants c'est les gens qui sont à l'extérieur oui Luciana c'est bien Myrtha c'est bien également oui effectivement allez je vais vous donner la bonne réponse alors hop les passants s'arrêtent pour sentir l'odeur délicieuse qui flotte dans l'air voilà certains m'ont dit ils savent faire pour préparer des croissants d'or et attention on parle des passants les passants ce sont les gens qui passent dans la rue et enfin dernière question super facile qu'est-il écrit sur l'enseigne lumineuse allez ça c'est facile je ne vous dis pas ce qu'est une enseigne lumineuse je vous l'ai dit dans l'explication tout à l'heure allez qu'est-il écrit sur l'enseigne lumineuse c'est facile qu'est-il écrit sur l'enseigne lumineuse et oui chalet bien sûr bien sûr oui michel oui oui béatrice c'est vrai c'est effectivement ça Myrta oui c'est bien voilà pichou impeccable les deux informations ouais transform fan oui perle beaucoup c'est bien allez c'était facile regardez l'enseigne lumineuse l'enseigne lumineuse de la boulangerie annonce ouverture ce samedi venez nombreux voilà donc cette petite explication enfin cette petite lecture question super c'est facile j'ai beaucoup cet exercice là c'est super après c'est toujours intéressant aussi voilà des expressions par exemple la boulangerie qui est sur le point d'ouvrir sur le point on sait pas forcément ce que ça veut dire voilà donc il y a des expressions intéressantes à apprendre et à connaître voilà mais bravo belle participation de toutes et tous c'est bien c'est bien parce que du vocabulaire de la compréhension c'est bien ça c'est très cool chinois chinois diallo c'est bien oui bravo à vous bravo à tout le monde bravo à tout le monde c'est un bel engagement de tous c'est bien c'est Altina ça lui plaît c'est bien c'est bien ah oui bah oui si ça lui plaît c'est top ouais c'est le genre de contenu que vous pourriez avoir dans l'abonnement un petit texte avec des questions de temps en temps en plus des lives c'est exactement ce qu'on vous c'est exactement ce qu'on vous proposera samedi prochain n'hésitez pas à vous abonner voilà donc pour vous abonner bah c'est encore une fois c'est assez facile voilà donc là c'est donc 4 lives par mois et surtout on vous joindra un pdf à l'issue de chaque live parce que là c'est intéressant de pouvoir avoir ça sur sur un document pour revoir tout ce qu'on vous a dit aussi bien sur le conditionnel présent que sur les mots familiers les verbes et puis voilà là par rapport aussi sur la lecture donc c'est bien d'avoir ça et de le revoir il faut y revenir plusieurs fois donc ce que je voulais juste vous montrer hop je vais partager mon écran et je voulais vous montrer aussi ouais ça vous voyez ça c'est la page de c'est la page du site avec ma tête et donc on a mis plusieurs posts bon là c'est le live qui est en ce moment donc tout en haut normalement vous pouvez vous abonner et sinon on a mis des des liens voilà voyez là par exemple ici là et bien vous avez les liens vous avez les liens pour cliquer et pour vous abonner même si au dessus des vidéos aussi au dessus des vidéos on a les liens voilà par exemple là la vidéo que vous voyez là c'est une vidéo qui est dans le membership c'est voilà c'est sur les homophones et là c'est que les abonnés qui pourront la voir celle-ci voilà il y a certains contenus il n'y a que les abonnés qui les auront voilà mais bon après on va toujours poster tout le temps mais il y aura du contenu supplémentaire pour les abonnés et encore une fois vous vous abonnez vous vous désabonnez c'est hyper souple et facile on laissera souvent ce lien donc là si vous allez sur ce post au dessus vous avez les liens en cliquant et bien hop vous pouvez vous abonner facilement et c'est aussi une manière de nous soutenir et de nous encourager dans notre travail voilà est-ce que vous avez des questions sur le live sur cet abonnement sur je ne sais pas alors chez l'air il y a voilà c'est juste c'est juste à s'abonner sur Facebook là on vous a montré regardez là vous allez sur notre page et puis là si vous si vous cliquez vous pouvez vous abonner pour 2,99€ et donc les lives désormais de samedi ils seront dans l'abonnement et voilà sinon pour l'instant on n'a pas de cours avec mots mais on vous promet que dans les mois à venir donc là on voit un peu loin parce que c'est quelque chose qu'on est en train de préparer on vous prépare un cours effectivement en français pour différents niveaux et après bon oui effectivement ça c'est des cours mais c'est autre chose qui seront disponibles pour plus tard voilà donc alors on se voit mardi pour un tout petit live accessible à tous sans abonnement voilà et voilà et donc le gros live à la même heure 18h toujours 18h voilà et puis cette semaine on essaiera de poster régulièrement et aussi d'ajouter des petites choses pour les abonnés super Luciana c'est facile Facebook c'est pareil après tout c'est pareil c'est pareil mais encore une fois on va aussi le lancer sur Youtube et je pense ça sera à peu près la même chose bien merci à vous tous merci à vous tous on vous souhaite une bonne fin de week-end allez à bientôt à mardi merci à mardi au revoir au revoir bonne soirée c'est parti